Musique On est comme en fait un porte-parole d'une entreprise. Donc on communique un message, donc ça peut être communiquer autour d'une production, autour d'une personnalité. Et l'idée c'est de communiquer ce message-là auprès des journalistes et auprès des différents médias. Donc pour communiquer ce message-là, on utilise différents outils de communication. Ça peut être des envois de communiqués de presse, donc réfléchir justement à comment on organise, comment on structure le message. On peut organiser des événements aussi pour parler d'une actualité, d'une nouveauté. Comment avez-vous fait des études littéraires ? Moi j'ai fait des études littéraires, donc un bac L. Ensuite j'ai fait des études de lettres modernes jusqu'à la maîtrise, et après un DESS, donc l'équivalent du Master 2, de communication jeunesse. Et je ne pense pas en fait que pour exercer ce métier, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une formation prédéfinie. Je pense que c'est plus une formation de culture générale, vraiment une bonne formation, et qui nous donne aussi envie de nous intéresser à tout un tas de domaines. Ce qui me plaît le plus c'est tout le côté relationnel. Donc le côté relationnel déjà en interne, parce qu'encore une fois pour communiquer un message, il faut déjà bien comprendre de quoi on va parler. Donc il y a tous ces échanges avec les différents acteurs de l'entreprise, et ensuite aussi échanger avec les journalistes, avec les différents professionnels, et voilà, c'est leur donner envie en fait, chercher des arguments pour les convaincre, leur donner envie de parler de notre production. Il y a tout le côté créatif du métier aussi, donc voir comment on met en forme les messages, voir comment on va les communiquer. On n'écrit pas de la même façon quand on rédige un dossier de presse que quand on met un message sur les réseaux sociaux. Donc c'est aussi toute cette diversité, tous ces nouveaux outils qui nous permettent une nouvelle communication, qui sont vraiment passionnantes, parce que varier les styles, les tons, c'est quand même assez plaisant. Il n'y a pas un meilleur souvenir en particulier, c'est plutôt des bons souvenirs. En fait, quand on a passé du temps pour préparer une interview, pour préparer un sujet avec les journalistes, avec nos différents interlocuteurs, les artistes, enfin les différentes personnes avec lesquelles on travaille, et de voir après ce sujet passer à la télévision, dans les journaux, c'est très gratifiant. Les conseils, ce serait d'enchaîner les stages ou les expériences, parce qu'il n'y a vraiment que comme ça qu'on peut voir si on est fait pour ce métier-là, dans quel domaine on a envie de l'exercer. Et puis c'est aussi un métier où, comme je le disais, le relationnel est très important, l'humain prime. Et du coup, c'est toutes ces rencontres qu'on va faire qui vont permettre de mieux nous orienter, de savoir où on a envie de travailler. Et ces interlocuteurs-là aussi vont nous permettre après de savoir auprès de qui il faut communiquer telle ou telle info. C'est vraiment très important cette expérience sur le terrain et plutôt comment on se mieux sait. Après, au niveau des qualités pour exercer ce métier, je pense qu'il faut être très curieux. Il faut avoir des qualités relationnelles, rédactionnelles, être assez tenace, vraiment pour vouloir que son sujet passe. Et puis, savoir s'adapter, savoir s'adapter à tout type de circonstances, à tout type de personnalité. et puis aussi aimer travailler sérieusement mais sans se prendre au sérieux.